Yahoo ! Bidi Mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo crash test. Et aujourd'hui on va tester le tome 1 au tome 3 du manga Let's Get Married. Le manga Let's Get Married est un manga terminé en 9 tomes des éditions casées. C'est un Josei dans le genre romance étrange de vie et le tome mariage bien entendu. Nous sommes sur une série, je te mets au niveau des dates etc. Et pour ce qui est du mangaka, nous sommes avec Izumi Miyazono, oui. Et je ne sais plus du tout si l'auteur a écrit quelque chose d'autre. Et nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 14 ans et plus si je dis pas de bêtises. Donc on va continuer ce crash test en étant au milieu. Tu me connais, quand c'est des crash tests j'aime bien faire comme ça. Alors pour ce qui est des volumes, voilà ce que ça donne. Hop là, hop là, hop là. Ça c'est plutôt cool. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de l'arrière, ce que j'aime bien en fait, c'est qu'on a un récap de chaque personnage. Il veut se marier, elle veut se marier, il veut pas se marier. Voilà. Tu sais qui veut se marier et qui veut pas se marier dans l'univers des adultes et tout ça. De la vision des choses etc. Donc ça je trouve ça plutôt marrant et plutôt sympa. Et donc on a le résumé en bas. Et donc ça à chaque fois c'est décliné de façon différente. Alors soit il y a plus de monde, soit il y a moins de monde. Mais on te met toujours... Voilà, ils sont pas forcément tout le temps debout etc. Donc ça je trouve ça plutôt sympa. Alors ne va pas croire que là parce qu'on voit tous les mecs autour d'elle, que tout le monde veut s'affaire ou quoi ce soit. Pas du tout. Mais c'est tous les hommes en fait qu'on a rencontré dans le manga ou dans ce volume là qui était assez important. Et donc ça nous fait un petit récap quand même de ce qu'ils veulent ou pas. Donc voilà. Pour ce qui est du manga, je vais te donner mon avis en fait sur 3 tomes. Et là tu dois te poser la question parce que la série est terminée depuis au moins 2 ans. Et elle est aussi en 9 tomes. Donc pourquoi faire un crash test sur ça ? Tout simplement parce que comme tu le sais sûrement, les éditions casées ont fait donc l'offre des 3 premiers tomes de plein de leurs séries. Et en format numérique. Et donc ils ont mis en gratuit. Et on pouvait les récupérer sur toutes les plateformes de lecture en ligne. Telles que IZNO ou même Kobo by FNAC ou le truc by Amazon. Enfin tout ce que tu veux. Mais donc moi j'ai récupéré toutes les séries qu'ils proposaient. Absolument toutes. Normalement vu que pour le deuxième confinement, ils ont tout mis d'un coup et j'ai tout récupéré. Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes. Pourquoi te faire un crash test ? Tout simplement parce que j'ai décidé que vu que Kazé avait proposé à chaque fois les 3 premiers tomes de leur série, de faire un crash test sur chacune d'entre elles. Ça mettra du temps, ça prendra le temps que ça prendra pour que je te fasse toutes ces vidéos là. Mais je ferai un crash test pour un seulement tous ces titres. En tout cas tous ceux que j'ai réellement envie de lire. Voilà. Et donc Let's Get Married était le premier tout simplement parce que j'avais envie de savoir ce que ça pouvait valoir réellement. Étant donné que je suis... Que ce manga en plus était en blacklist. Donc j'ai été encore plus curieux. Et voilà. Et puis comme c'est un manga en 9 tomes, donc série assez courte. Surtout qu'on a les 3 premiers tomes en format numérique pour lire. Et je voulais te le présenter lors du Love Manga Challenge qui est en fait ma période où je te présente des mangas sur de la romance du 1er au 14 février. Et donc oui, tu auras mon avis du 1er au 14 février. Oh le connard ! Ouais ! J'en suis fière. Pour ce qui est donc de mon avis sur ce manga. Donc on suit les aventures d'une jeune femme qui ne rêve que d'une chose, se marier. Mais se marier pour pouvoir devenir la femme au foyer. Mais on découvre par la suite et très rapidement pourquoi et quelles sont ses raisons. Et ses raisons en fait déjà donnent envie de s'intéresser à la série et au volume. Enfin, à l'intégralité en fait de la série. Car en fait, quand elle était plus jeune, elle se faisait embêtée à l'école. Elle avait soeur et frère, je sais plus. Je sais qu'elle a un frère ou une soeur en plus. Et son père. Et en fait, tout le monde adorait rentrer chez eux. Tout simplement parce qu'ils savaient qu'il y avait la mère, l'épouse, tout ce que tu veux. Qui les attendait et qui allait faire que quand ils étaient là, dans cette maison, ils allaient être heureux. Donc c'est ça que va nous proposer l'oeuvre. En fait, c'est cette jeune femme qui veut reproduire en fait ce foyer maternel qu'elle a pu vivre quand elle était plus jeune. Et ce foyer tout doux avec plein d'amour, etc. Qu'elle veut reproduire par la suite en tant qu'adulte. Et c'est ça qui est très intéressant en fait à suivre. Après, on va voir donc un peu la vision des choses des gens par rapport au mariage, etc. Une vision qui est très intéressante à suivre. Parce que personnellement, j'ai aussi ma vision des choses par rapport à ce sujet là. Et c'est vrai que j'ai trouvé le manga plutôt intéressant sur le sujet. Surtout de voir par exemple que, bah, une personne peut te foutre un vent et te dire, écoute, on casse. Parce qu'après tout, pour toi, peu importe avec qui tu seras, du moment où tu te maries, c'est tout ce qu'il te faut. Non. On va voir la personne qui est persuadée que le mariage est un poison. Parce que ça ne t'assure pas d'être heureux. On va voir la personne qui n'a tout simplement pas envie de se marier parce qu'il n'a pas envie de se marier. On va voir la personne qui n'a pas envie de se marier parce qu'elle ne voit pas la différence entre être en couple et être marié. Etc. Etc. Où le mec qui, lui, veut se marier, il se dit, toi tu veux aussi te marier. Marions-nous ensemble. Je respecte ton choix. Je respecte tes idées d'être la femme au foyer. Et je considère que, justement, une personne qui a déjà eu un travail, etc. Et qui s'y est donné à fond peut mieux comprendre, du coup, ce que l'homme vivra quand lui il sera au travail et que toi tu seras à la maison. Etc. Etc. Et c'est ça qui fait la force de cette série. Donc, comme tu peux le comprendre, malgré le fait que, personnellement, moi, je ne suis pas du tout un fou du mariage. Et au contraire, je ne vois pas trop l'intérêt de ce genre de détails-là. Et bien, j'ai quand même surkiffé cette série. J'ai vraiment apprécié la série au point d'acheter, quand même, un pack sur Vinted. Alors, j'ai acheté du tome 1 au tome 5, plus le tome 7. Mais ça voulait dire que, moi, en ayant lire juste les trois premiers tomes, même pas. J'étais sur le premier tome en format numérique que j'étais déjà en train de repérer. J'ai lu le tome 2, j'étais déjà en train de l'acheter. Et j'ai lu le tome 3, je venais de le recevoir. Donc, ça prouve, quand même, que j'avais, quand même, confiance dans mon avis sur cette série. Et que je continue, donc, de la lire. Voilà. Donc, est-ce que ce crash test est concluant ou pas ? Je pense que tu as compris. La réponse est oui. Je continue, donc, la série. J'ai pas parlé... Pardon, j'ai pas parlé de la qualité du dessin. Mais je te dirais juste que la qualité du dessin est plutôt sympa et assez agréable. Et donc, je n'ai absolument rien à lui reprocher. La vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire si toi, il y a déjà eu un manga que tu as voulu te mettre en plein glisse. Il t'a quand même tenté et finalement, il te l'a fait à l'envers. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te mets les deux précédentes vidéos casées en recommandation. Ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Mes réseaux sociaux pour Ibi Otaku. Et je t'invite à aller voir dans la barre d'infos pour voir les nouveaux réseaux sociaux, etc. Que j'ai pu rajouter. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Sur ce, on n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye !